Bonsoir à tous, à la une de ce journal, le président de la République a été reçu ce matin par le roi Abdeladeux à Aqaba, ville côtière de la Jordanie, au centre des échanges de renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Amman. Évaluation du programme sectoriel de l'éducation à Kindia, une mission de la Banque mondiale, visite les infrastructures scolaires financées par l'institution. Et puis, fin à Conakry du 17e festival des arts et de la culture. La ville de Conakry a remporté le gros lot avec 200 millions de francs guinéens, suivi de Kindia et Zérekoury. Bienvenue à tous. Pour commencer, le président de la République, en ses jours de travail à Aqaba, ville côtière de la Jordanie, a été reçu ce matin par le roi Abdeladeux. Les deux personnalités ont échangé sur le renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Amman. Les sujets ont porté essentiellement sur l'agriculture et la santé. Sanasi Keïta, bureau de presse de la présidence de la République. Le roi Abdallah II reçoit le président de la République de Guinée, présidente en exercice de l'Union africaine à Aqaba, ville côtière du royaume hachimite de Jordanie. Les entretiens entre le président Alfa Kondé et le roi de la Jordanie gravitent autour du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre Conakry et Amman. Des questions sécuritaires, agricoles, sanitaires et énergétiques ont été longuement discutées par ces deux personnalités en compagnie de leurs délégations respectives. Le roi Abdallah II a rassuré le président de la République de Guinée de son engagement à œuvrer inlassablement pour affermir et diversifier les relations de coopération entre la Guinée et le royaume hachimite de Jordanie. Une volonté qui tient surtout à bras le corps. Le président Alfa Kondé qui a promis au roi Abdallah II d'agir dans la même dynamique pour faire en sorte que l'axe Conakry-Amman soit un modèle de développement bâti sur le respect mutuel. À Conakry, poursuite à l'Assemblée nationale de la session budgétaire, les ministres des Sports et de l'Enseignement supérieur étaient ce jeudi devant les parlementaires pour présenter mais surtout pour défendre leur projet de budget sectoriel. Au compte de l'exercice 2018, ces départements enregistrent une légère augmentation sur leur budget. Explication Robert C. de Tornou. Les travaux de la loi de finances initiale 2018 se sont poursuivis par l'examen et la présentation des budgets sectoriels des départements des sports, de la culture et du patrimoine historique et le secteur de l'enseignement supérieur. Au département des sports, avec un budget sectoriel revu à la hausse, soit plus de 202 milliards contre plus de 190 milliards en 2017, soit une augmentation de 17%. La mise en œuvre des actions prioritaires identifiées dans le cadre de notre politique sectorielle, l'atteinte des objectifs qui nous sont assignés à la fois par le Plan national de développement économique et social PNDES 2016-2020 Et par la lettre de mission de son excellence, monsieur le premier ministre chef du gouvernement, nécessite des ressources publiques plus importantes que celles allouées dans la loi de finances 2018. Pour sa part, le ministre de l'enseignement supérieur a partagé avec les parlementaires les objectifs visés par son département. Avec plus de 1000 milliards pour l'exercice 2018 contre plus de 700 milliards en 2017 de budget alloué, le chef du département entend gagner le pari d'un enseignement de qualité. La feuille de rue qui m'a été assignée, la question de la gouvernance est très importante, la question des infrastructures, des équipements et aussi la formation des formateurs. Et bien évidemment aussi la qualité de vie et d'enseignement de nos enseignants que nous allons mettre au cœur de notre programme pour 2018. Les prochains travaux en plénière seront consacrés à l'examen des budgets sectoriels alloués au département de la justice, de l'administration du territoire, des affaires étrangères et de l'éducation nationale. Actualité politique à présent pour la réussite des élections locales, une cellule technique d'action et de suivi est mise en place par la CENI. Cette cellule se veut une plateforme de résolution des difficultés rencontrées dans l'organisation du scrutin. Elle regroupe en son sein tous les acteurs impliqués dans le processus. Mounir Bari, Make Medonzo, reportage. À quelques mois de la tenue des élections, la CENI met en place une cellule technique d'action et de suivi du processus électoral. Cette cellule regroupe l'ensemble des acteurs du processus électoral. L'objectif, faire participer tous les partis à l'organisation de ces consultations de proximité. Nous rencontrons déjà quelques difficultés sur le terrain et il faut un cadre dans lequel nous pouvons échanger pour apporter des solutions à ces difficultés et aux préoccupations des différents acteurs. C'est une demande participative parce que tous les acteurs sont là et la loi n'a pas tenu compte de tous les aspects. Il y a plusieurs paramètres qui sont ambigus, donc il faut vraiment faire appel à tous les acteurs du processus électoral afin qu'on tombe d'accord pour que la demande soit inclusive à la satisfaction de la population guinéenne. Désormais, les plénières de la CENI vont analyser les propositions faites par la cellule d'action et de suivi avant de prendre toute décision. En regroupant les uns et les autres sur ce terrain, nous sommes sûrs de pouvoir prendre des bonnes décisions techniques et aussi pouvoir les partager avec l'ensemble des parties prenantes, y compris les partis politiques, les organisations de la société civile, les partenaires bi et multilatéraux, la CENI et le ministère de l'administration du territoire. La cellule est là pour réfléchir sur les questions essentielles du processus et proposer des solutions à la plénière, à la CENI. La CENI, qui veut la réussite du processus, prendra des décisions conformes à ce qui sera arrêté, n'est-ce pas, par la cellule. Lors de cette première réunion de la cellule, des questions comme l'identification des candidats, le vote par procuration et le plafonnement des dépenses ont été débattues. L'interconnexion du projet énergie de l'organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie fait du chemin. Le haut-commissaire de l'institution invite les acteurs impliqués dans ce projet à sensibiliser les communautés occupant les emprises pour une éventuelle libération et le dédommagement des personnes affectées par ce projet. Nabi Kamara compte rendu. Le projet énergie de l'OMVG est en marche. Après le lancement le 4 février 2017 des travaux d'interconnexion à Caleta par le chef de l'État, plusieurs étapes ont été franchies. Il reste la libération des emprises et l'indemnisation des populations affectées par le projet. C'est dans cette perspective que ces acteurs impliqués dans la mise en œuvre du projet ont été conviés à cette réunion convoquée par l'OMVG. La facilitation de la mise en œuvre du projet énergie de l'OMVG est une importante activité de communication. Il doit permettre d'outiller les acteurs que vous êtes pour entamer la libération des emprises et l'indemnisation des populations affectées par le projet pour permettre aux entreprises de démarrer des travaux de la ligne d'interconnexion au plus tard fin décembre 2017. Les travaux d'interconnexion sont prévus pour 18 mois. Les entreprises récrutées sont en train de se mobiliser actuellement sur le site du projet. Pour le ministre de l'énergie et de l'hydraulique, il s'agit pour ses administrateurs territoriaux d'aller à la rencontre des populations affectées par le projet pour les sensibiliser afin de faciliter les travaux. L'OMVG est régi par une charte des ouvrages communs. Ce qui est valable en Guinée-Bissau concernant ces lignes-là l'est en camp au Sénégal. Et ça doit être en Guinée aussi. Je le dis fortement parce que nous avons commencé déjà dès le début à avoir des difficultés pour le savoir même des drones pour certains équipements qui ont duré à coup d'arrache. Et tout ça, ça a marqué un ralentissement dans le démarrage effectif des travaux. Nous avons un grand espoir. Chacun comprendra exactement qu'est-ce que ça veut dire le projet énergique, qu'est-ce que ça veut dire cette ligne d'interconnexion, qu'est-ce que ça peut apporter à notre pays. Signalons que le projet énergie de l'OMVG a été primé par le Forum des investisseurs africains à Paris, meilleur projet énergétique du continent africain. Un ambitieux programme de redynamisation de la pisciculture est en exécution dans le pays. C'est une initiative présidentielle qui vise la formation des jeunes et l'empoisonnement des mares et étangs piscicoles. La Banque mondiale assure le financement. Nous vous proposons ce soir l'étape de l'ENAE de Koba dans la préfecture de Bofa. Dans cette plaine, depuis 2012, l'École nationale de l'agriculture et de l'élevage ENAE de Koba à Bofa s'active à aménager un étang piscicole de cet bassin. Le site n'a pas émis en valeur. Le problème est que c'est les manques de moyens qui nous empêchent. Sinon, ça fait plus de trois ans, nous avons cet étang-là. À l'issue de cette formation, nous savons que vraiment nous aurons les compétences qu'il faut pour réellement valoriser tout ce que nous avons en tête. L'espoir renaît donc. Grâce à l'initiative présidentielle, des opportunités s'offrent à ces écoles nationales de l'agriculture et de l'élevage en transfert de connaissances sur la pisciculture. C'est le cas de cette formation sur les techniques piscicoles. Pour la Basse-Guinée, des apprenants de l'ENAE de Koba et des jeunes diplômés ont une semaine pour maîtriser la pisciculture. Nous allons former des gens. Comment choisir les sites potentiellement aménagés ? Parce que tous les bafons ne se prêtent pas à la pisciculture. Avec l'accompagnement de la Banque mondiale, l'initiative présidentielle s'étend sur l'ensemble du territoire national. La Direction nationale de la pisciculture pilote ses activités est axée sur la formation et l'empoissonnement des mares et étangs du pays. L'autonomisation des jeunes et la sécurité alimentaire sont, entre autres, résultats visés. Notre approche aujourd'hui consiste à donner la formation aux jeunes. Faire une formation en pisciculture pour avoir une ferme, une formation en aviculture pour avoir une ferme avicole, pour que pas une plantation d'anacarles se suit leur fermera la porte de l'immigration. Après la formation théorique, ces jeunes formés seront sur le terrain pour mettre en pratique les techniques piscicoles, notamment le transport des alvins et la gestion des exploitations piscicoles. Voix l'information de cette édition, renforcement de capacité des autorités locales et les forces de sécurité sous la loi numéro 009 dans les régions administratives de Farana et Mamou. C'est dans le cadre du maintien et du rétablissement de l'ordre public. Le point avec le lieutenant Fodé Aboubakar Bangoura. Outillés, les acteurs des services déconcentrés et les forces de sécurité sur le maintien de l'ordre public en Guinée, c'est la toile de fond de cet atelier. Durant des jours, ces participants ont été formés sur l'utilisation et la gestion des textes d'application de la loi portant maintien de l'ordre public. Cette vision politique initiée par les autorités de la Troisième République cadre bien avec la réforme du secteur de sécurité en Guinée. Dans le cadre de la qualification de ce service, il faut donner des compétences à la police et à la gendarmerie pour que ces deux corps soient en adéquation avec leur mission régulière, mais aussi à l'évolution et aux transformations démocratiques qui sont appelées en train de s'opérer dans notre souci. C'est un milan très positif par la qualité d'appropriation mesurée par la hauteur et l'implication sur toutes les années du territoire des acteurs à la fois que nous venons de mûrer, mais aussi la société civile essentiellement. Au cours de ce transfert de compétences, plusieurs thématiques ont été enseignées par les experts, notamment la demande de concours pour la police, la réquisition pour la gendarmerie et l'usage des forces avec ou sans armes. Désormais, chacun de nous sert son rôle. Par conséquent, s'il y a des troubles, nous savons aussi que nous ne devons pas nous enfermer dans nos bureaux pour prendre des décisions sans associer les services de sécurité, parce que la tactique sur le terrain relève des services de sécurité. Nous, ce que nous devons faire, c'est une bonne décision. Cette formation nous a permis d'enlever beaucoup de rics entre nous et l'autorité civile. C'est par rapport à leur présence dans les manifestations, la manière de donner l'assommation et surtout la connaissance réelle de l'assommation. Pour joindre la théorie à la pratique, une simulation sur la manifestation a été mise en scène par l'ensemble des parties prenantes. Éducation, une mission de la Banque mondiale est en visite de terrain dans la région de Kindia. Objectif, évaluer les travaux du programme sectoriel de l'éducation dont il est le porteur. Dans sa politique d'appui au gouvernement, la Banque mondiale finance plusieurs infrastructures scolaires à travers le PSE. L'objectif étant de booster le système éducatif guinéen. Giammo Kaba, depuis Kindia. Des scanners, ordinateurs et imprimantes pour la sécurisation et la conservation foncière en Guinée. C'est le fruit de la coopération entre le royaume shérifien et la Guinée. En ce qui concerne notre mission, c'est s'inscrire dans un cadre royal du projet d'accord signé entre Sa Majesté le Roi Mohamed VI que Dieu l'assiste et son excellence, le professeur Alpha Conte, président de la République de la Guinée durant les mois de février 2017 et mars 2017. Là, il y a une concrétisation de ce projet. Nous sommes ici dans le volet informatique pour faire la scannerisation et l'AGED en un premier poids. Puis, dans un deuxième volet, assister et transférer les compétences à notre confrère guinéen, technicien, expert et ingénieur en informatique. Les autorités en charge de la ville et de l'aménagement du territoire mesurent déjà l'apport de ces équipements dans l'amélioration et la qualification du cadastre. Tout ce qui se passe maintenant en Guinée en matière de titres fonciers, tout est physique. Le monde aujourd'hui est devenu un monde numérisé. Tout se passe de façon électronique. C'est ce que la coopération guinéenau-marocaine est en train de corriger. Avec ces équipements, on pourra résoudre beaucoup de problèmes parce qu'avec l'informatisation, les doublons seront évités. De son côté, le directeur général du bureau de stratégie et de développement est revenu sur les enjeux d'un tel projet financé à hauteur de près de 10 millions de dollars américains. Il s'agit de la densification du réseau géodésique. Cette densification permet de rapprocher les terrains à titrer vers les points géodésiques, ce qui d'un coup raccourcit les échéances, les délais, mais d'un autre réduit énormément les coûts et encourage davantage les acteurs. Cette informatisation va aider à réduire les litiges d'Omanio. Vous l'avez compris, c'était plutôt un don d'équipement informatique du Royaume shérifien au ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire. De l'humanitaire, les élèves et étudiants kadiens en Guinée offrent une journée de consultation gratuite aux populations des îles de l'Oss. Au programme des diagnostics, des séances de sensibilisation sur certaines maladies, l'initiative est bien accueillie par ces populations insulaires, souvent en manque de personnel soignant. L'Anseille Kamisoko, Kernos Mangialo. Lutter contre le paludisme, l'hépatite B et le VIH SIDA, c'est le thème principal de cette journée médicale sur les îles de l'Oss. La Guinée représente beaucoup de choses pour la communauté tchadienne. Elle nous a formés et ça c'est juste un truc symbolique qu'on voudrait rendre à ces pays qui nous a tant apportés. L'occasion est saisie par les populations de cette localité pour se faire consulter gratuitement. Outre les maladies ciblées, ces jeunes médecins ont diagnostiqué de nouvelles pathologies. Nous avons conseillé les parents d'utiliser les moustiquaires imprégnés et puis encore de aussi nettoyer autour de la maison des eaux stagnantes et d'appliquer aussi de l'hygiène. Cette journée médicale est l'une des activités de la semaine de l'étudiant tchadien en Guinée. Elle est initiée en 2014 dans le but de contribuer à l'amélioration des conditions de santé des populations à la base. Elle vise aussi à favoriser une meilleure intégration de ces jeunes étudiants dans leur pays d'accueil. Demain 3 décembre, l'humanité va célébrer la journée internationale des personnes à mobilité réduite. À cette occasion, le gouvernement guinéen s'engage à apporter son soutien à cette couche vulnérable. Suivez donc un extrait de la déclaration de la ministre de l'Action sociale, de la promotion féminine et de l'enfance. Elle est au micro de Mohamed De Kamara. En Guinée, le troisième recensement journal de la population et de l'habitat de 2014 révèle qu'1,5% de la population vit avec un handicap. Mon département en collaboration avec les organisations de défense des droits des personnes handicapées célébrera cette journée sous le thème « Reconnaître et valoriser les talents des personnes handicapées ». Le choix de ce thème se justifie par notre volonté de promouvoir l'expertise et le savoir-faire des personnes handicapées souvent méconnues. Par ces opérations de sensibilisation, nous estimons pouvoir contribuer de façon significative à une meilleure visibilité des personnes handicapées du pays et à remédier à leurs profonds désavantages sociaux. Ce programme d'inclusion et de protection sociale des groupes vulnérables est le crédo du gouvernement et se trouve en pole position dans la vision politique de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, président en exercice de l'Union africaine, pour Sœur Alpha Kondé, dont le principal souci est de favoriser l'accès des Guinéens et de tous bords au bien-être social. Fin à Konakry du Festival national des arts et de la culture. Le talent des artistes guinéens s'est confirmé au cours de cette rencontre culturelle. Konakry a remporté la première place suivie de la ville de Kindia et zéro-coré pour la troisième place. Présent à la cérémonie de clôture, le premier ministre a salué la prestation des différents acteurs. Adi Kamara, groupe de presse de la primature. Durant quatre jours, les artistes venus de quatre coins de la Guinée ont rivalisé d'ardeur pour ceux-ci au premier rang. Huit disciplines étaient retenues. Il s'agit du ballet, de la percussion, l'orchestre moderne, musique moderne, ensemble instrumental, théâtre, art du récital au slam, humour au stand-up. Le premier Grand Prix est revenu à Conakry avec 200 millions de francs guinéens offert par le chef de l'État, professeur Alpha Condé, deuxième prix, Kindia, avec 100 millions de francs guinéens et le troisième prix, zéro-coré, 50 millions de francs guinéens. Merci à tous ceux qui se sont impliqués pour la réussite du 16e festival des arts et de la culture de la République de Guinée. Nous souhaiterons pour le 17e festival en 2018 que l'administration s'implique parce qu'on fait parce qu'on fait le théâtre pour les populations. Cette année, le thème, c'était la consolidation de la paix. Pour l'organisation de cette 16e édition du FENAC, quatre sites étaient retenus. Blusonne de Calou, Payote, Palais du Peuple et Centre franco-guinéen suri Kanja Kuyati. Je voudrais le thème de l'État le thème de l'État le thème de l'État le thème de l'État vous donnez la sûrement que l'année prochaine sera meilleur que cette année. Le thème de l'État a déjà dansé la couleur en relevant au double le thème qui a été donné ici, ce qui était déjà une enveloppe substantielle par rapport au point de départ qu'on m'a dit qu'il est le ministre. Et le gouvernement aussi vous donne l'engagement. Il sera à vos côtés, aux côtés du ministère de tutelle pour mieux organiser l'édition prochaine afin que notre pays retrouve sa place, sa vraie place sur la scène de la culture, je ne dirais pas même pas africaine, mais sur la scène de la culture mondiale. C'est une initiative du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique conformément aux orientations du chef de l'État professeur de Fakonde en vue de valoriser le patrimoine culturel et historique de la Guinée. Dans le Kakande, la jeunesse se mobilise en faveur de la paix et de l'unité nationale. Pendant le festival qui s'est tenu récemment dans la localité, les jeunes ont exprimé leurs regrets face aux actes de vandalisme perpétrés ces derniers temps à Bokeh. et le reportage signé Moussa Komara. Ce carnaval lance la première édition du festival Kakande. Il intervient au lendemain de violentes manifestations qui ont sécoué la commune urbaine de Bokeh et environ. La structure Afro Balance Musique International signe l'événement. L'occasion d'inviter les jeunes à cesser les pillages, promouvoir la paix et l'unité. On se bat aujourd'hui pour que cette ville ne reconnaisse plus ce qu'elle a connu il y a trois semaines. Nous voulons une jeunesse responsable et elle existe à Bokeh. Une jeunesse pacifique elle existe à Bokeh. Nous voulons désormais Bokeh une jeunesse qui va se battre pour se former en fonction des besoins du terrain. Sous cet arbre à palabres, les jeunes sont invités à décrier tous les problèmes qui les poussent à la violence. Tous et toutes regrettent l'acte et décident de se tourner vers la promotion de la paix dans leur localité. Les cachos on les regrette très fort aujourd'hui parce que les édifices publics qui sont cassés aujourd'hui ça c'est un retard pour le pays. Quand on parle de progrès et qu'on regresse encore vraiment ça ça ne doit être la fierté pour personne. Donc nous regrettons l'acte. Dans la soirée un spectacle géant est offert à la jeunesse à la place de l'indépendance. Des artistes grandes comme Petit Kamara, Petit Kangia, Bangoura Batafon, de Boké et Yaïe Kanouté du Mali se sont succédés sur le podium pour lancer des messages de paix et de quiétude sociale. Une démarche saluée par les autorités. Ce qui m'a plu ce qui m'a plu c'est le peuple c'est ce que le peuple a extériorisé ses pensées. Nos priorités à Boké on a toujours dit c'est l'électricité c'est l'eau c'est l'emploi jeune et il faudrait que l'on s'emploie dans ce sens que tout le monde converge vers ces trois priorités qui sont les priorités de Boké. Il y a les messages plusieurs canaux de communication qui sont utilisés avec la jeunesse ceci est un canal important parce que ce sont des artistes ce sont des jeunes qui viennent parler à leurs collègues jeunes pour leur expliquer pourquoi il est important de préserver la paix dans cette localité et nous soutenons pleinement cette activité. Ces spectacles sonnent ici comme un moyen de raffermissement des liens d'amitié et des fraternités. La deuxième édition est prévue pour 2018. Un mot de religion maintenant les fidèles musulmans du monde ont célébré ce jeudi la fête du Mahouloud où la naissance du prophète Mahomet paix et salut sur lui. Accompagné d'une forte délégation le premier ministre a sillonné certaines mosquées de la capitale. Ousmane Bangoura revient sur cette nuit de prière et de bénédiction. Suivez. La Guinée à l'instar de ses co-religionnaires a célébré ce jeudi Mahouloud date anniversaire de la naissance du prophète Mahomet paix et salut sur lui. La commémoration de cette date est une occasion pour les fidèles musulmans d'avoir des meilleurs enseignements sur la vie du sceau des prophètes. Notre devoir en tant que musulmans est d'essayer de connaître réellement l'histoire du prophète qui était messager de la paix de l'acuïtude et la fraternité et la solidarité. Le prophète Mahomet sallallahu alayhi wa sallam l'a toujours œuvré pour ce sens-là. Un vrai croyant devait faire comme le prophète a fait pour l'humanité. voilà notre mission. De Boulbiné à Almamia en passant par la grande mosquée Faïssal Kébéa Mafanko Dixine Aireport jusqu'à la cité de l'air partout où la délégation du premier ministre est passée c'est les invocations et les cantiques religieux afin que le miséricorde d'Allah répande sa grâce sur la guillée. Je voudrais commencer par adresser à tous nos frères musulmans les saluts du chef de l'État les saluts du gouvernement à l'occasion de cette nuit qui est une nuit spéciale importante pour tous les fidèles musulmans puisque c'est la nuit qui a consacré la naissance du prophète Mohamed de paix et salut sur lui. Donc aujourd'hui nous avons souhaité aller à la rencontre de nos concitoyens pour leur transmettre ce message de paix à l'occasion de cette nuit tout comme c'est le cas lorsque nous avons des occasions particulières d'aller vers nos concitoyens et de partager avec eux des moments particuliers des moments spéciaux notamment des moments de prière aussi puisque c'est une nuit où on pense à notre créateur au tout puissant et à son envoyé. Donc si j'ai un message à passer à nos frères et soeurs guinéens c'est leur dire que la Guinée c'est ce que nous avons de plus cher en ce moment quelque peu agité je ne saurais manquer cette occasion pour appeler tous les Guinéens à la concorde pour appeler tous les Guinéens à l'unité pour appeler tous les Guinéens à la paix la Guinée est ce que nous avons de plus cher c'est le message que le chef de l'état le professeur Alpha Condé nous a demandé de véhiculer à l'endroit des Guinéens les leaders religieux ont également exhorté la communauté musulmane au respect des recommandations du prophète Mahomet paix et salut sur lui dernier virage de ce journal Super 4 Jackpot c'est le nom du nouveau jeu que la société de l'hôtellerie Guiné Games vient mettre à la disposition des parieurs le lancement de ce nouveau produit aura lieu le 4 décembre prochain l'annonce a été faite au cours d'un point de presse animé par la direction de la société plus de précision avec Mamadi Gassama le 4 décembre prochain la société Guiné Games va lancer officiellement son nouveau produit Super 4 Jackpot mais bien avant le lancement les responsables de l'entreprise sont devant les hommes de médias pour expliquer les raisons qui motivent la société à mettre à la disposition des parieurs ce nouveau service donc qu'est-ce qui a motivé Guiné Games aujourd'hui c'est de proposer un loto simple accessible à tous et qui puisse permettre de gagner des montants très importants on parle d'une gagnotte de départ à 100 millions telle qu'elle va être disponible le lundi 4 décembre mais comme on expliquait le principe d'un jackpot c'est qu'il augmente tous les jours pour atteindre des sommes incroyables peut-être 200 peut-être 300 peut-être 400 millions aujourd'hui on ne le sait pas c'est vraiment cette chose là qui a motivé notre décision de lancer un nouveau loto ici sa simplicité et surtout faire gagner des montants plus importants à nos fidèles parieurs à la différence du loto 590 le super 4 jackpot est choisi entre le chiffre 1 et 50 avec un ticket de 4000 francs le parieur a la chance de gagner pour un départ la somme de 100 millions de francs guinéens à défaut d'un gagnant le montant est revu à la hausse chaque jour la clé des répartitions dépend aussi du nombre de gagnants par jour le loto super 4 jackpot ça se joue comment ? c'est à dire c'est très simple il suffit seulement de choisir 4 numéros entre 1 à 50 boules et miser 4000 francs et pour celui-là qui va gagner dans ces 4 numéros il gagne c'est à dire ces numéros choisissent soit parmi les 4 tirés donc il gagne son jackpot et si celui-là qui ne gagne pas les 4 numéros et qu'il gagne 3 numéros il gagne 600 000 francs celui-là qui ne va pas gagner les 3 numéros mais qui gagne au moins 2 numéros et gagne 28 000 francs les tickets promos sont déjà disponibles dans les kiosques Guinée Games en mettant ce nouveau produit à la disposition des parieurs les responsables de cette société de loterie entendent créer la richesse dans le pays à travers la création d'emplois et améliorer le nombre de gagnants mesdames et messieurs ce public reportage met fin à cette édition grand merci à vous pour votre obligeante attention passez une excellente soirée et à demain de la création de la création